Salut Booktube, ça faisait longtemps, j'ai maintenant déménagé donc un nouveau décor qui n'est pas du tout fini parce qu'il me manque des bibliothèques et il me manque plein de livres aussi qui ne sont bien sûr pas du tout rentrés dans le camion parce que j'en ai beaucoup trop. Bref, aujourd'hui on va faire un petit bilan en lecture d'août. Je ne me souviens pas trop de ce que j'ai lu en août, j'ai fait la pile, vu que je note tout ce que je lis sur instagram, j'ai pu retrouver tous les livres mais je ne m'en souviens pas forcément, genre pas en détail. Donc ça va être une petite vidéo comme ça et puis je ferai mieux la prochaine fois, je le jure. Donc en août j'ai lu 3 romans, 3 mangas et 2 BD. Voilà. Alors en début août j'ai lu Blackwater 2 et ensuite j'ai lu Blackwater 3. J'ai dit que je ne les lirais pas à la suite, les Blackwater, mais ces deux là je les ai lu à la suite quand même. Ce que j'ai bien aimé dans le 2, c'est qu'on parle un peu moins d'Elinor et un peu plus des autres personnages et donc ça j'aime bien. J'aime bien aussi qu'il y ait beaucoup de foreshadowing, notamment du foreshadowing de présage. Par exemple à un moment Elinor dit que si elle meurt, tout le monde meurt. Donc je n'ai pas encore lu le 6 ni le 5 mais je pense qu'il va se passer quelque chose comme ça. On présage aussi qu'un personnage qui est mort ou qui meurt dans le 2, je ne sais plus, va revenir et il revient dans le 3 bien sûr. Et voilà le 2, la digue, c'était très bien. Je ne me souviens pas plus que ça de l'histoire ni rien. Donc je ne peux pas trop vous en parler. En fait je viens de finir le 4 donc je ne me souviens plus trop de ce qu'il y a dans le 2 de ce qu'il y a dans le 3. Mais j'ai regardé mes petites notes et voilà ce que j'ai noté. Donc le foreshadowing que j'ai bien aimé et qui est moins d'Elinor plus des autres personnages. Ensuite le 3. Alors comme j'ai dit, un personnage qui revient après le présage du 2 donc il revient dans le 3, j'ai trouvé ça super. Même s'il n'a pas un énorme rôle. Ce que j'ai bien aimé dans celui-ci c'est la rivalité entre les sœurs qui reprend un peu la rivalité entre Elinor et Marilove. Donc ça fait une sorte de parallèle entre les personnages. Et bien sûr la fin du 3. Génial. Sauf que j'aurais aimé du coup qu'il y ait plus de guerres entre les personnages. Parce que je vais vous spoiler un petit peu mais il y a un personnage qui meurt à la fin du 3 et c'était un grand grand personnage. Et c'est dommage. Je trouve qu'il y aurait pu y avoir encore plus, encore plus de guerres entre ces personnages avant que celui-ci meure. Mais quand même c'était très bien. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. J'adore quand même l'aquateur. L'aquateur 2 et 3, j'en mets 4 nounous et demi. Ensuite, j'ai lu le meurtre d'Otsuya de Tanizaki. Et je l'ai lu il y a un moment du coup j'en souviens plus trop. C'était une sorte de Romeo et Juliet à la japonaise. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. le jeune homme est apprenti dans une boutique que tient le père de la jeune fille. Et les deux s'aiment sauf que ils pensent que leurs parents ne seraient pas d'accord pour qu'ils se marient. Du coup, il y a un homme qui est un ami, plus ou moins un ami de la famille, qui leur propose de s'enfuir et de les garder avec lui. Et pendant ce temps-là, tant qu'ils sont cachés chez lui, il va négocier avec leurs parents leur retour et leur mariage. sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. Le garçon, je ne me souviens plus de son nom, Shinsuke, il se fait avoir mais à tous les niveaux. Il se fait avoir à tous les niveaux, c'est une pure tragédie. Je pense que si on l'analysait vraiment on pourrait voir des actes un peu comme une tragédie grecque. Je n'ai pas trop regardé, je n'ai pas trop fait attention mais je pense que ça pourrait être découpé en actes. Et effectivement, Roméo et Juliette. Mais encore moins romantique dans le sens où la fille Otsuya, elle le balade mais un truc de dingue. Donc c'est très court, c'était bien. Le meurtre d'Otsuya, je mets 3,5. C'était bien, ce n'était pas non plus la lecture du siècle, je ne m'en souviendrai plus dans quelques temps. Je vous le relirai avec plaisir mais voilà, ce n'était pas non plus une histoire inoubliable. Alors ensuite, on va passer au manga. Donc d'abord, j'ai Anne de la Maison Opinion Vert en version manga. Et je vous conseille à fond ces éditions-là. Ils refont les grands classiques en manga et c'est juste génial. C'est super bien fait. Et ça donne envie de lire le livre mais vraiment quoi. Donc là, Anne, c'est une petite fille juste tellement attachante. Dans mon bilan de demi-année, j'avais dit que les livres ne me font pas pleurer et qui ne m'atteignent pas aussi profondément. Mais là, Anne, elle m'a fait pleurer. Anne, c'est un personnage que j'adore. J'ai adoré la série sur Netflix et la retrouver là en manga, c'était vraiment émouvant. Suivre ses petites histoires dans sa petite campagne paisible, c'est vraiment juste du bonheur ce livre. Donc j'ai trop envie de lire le roman que j'ai de côté là-bas, que vous ne voyez pas, c'est franchement en fait. Ultra envie de lire le livre. Et juste, je vous conseille à fond le manga si vous n'avez pas envie de lire le livre. Mais si vous avez aimé la série ou si vous n'avez pas encore vu la série que vous voulez tester, le manga. Génial. Absolument génial. Et donc on suit juste une petite fille qui se fait adopter par deux fermiers, un frère et soeur, et penser à adopter un garçon. Sauf qu'en fait non, c'est une fille. Sauf que Anne est tellement, tellement attachante qu'ils vont être obligés de la garder. Ils vont se sentir obligés parce qu'ils l'aiment tellement. Et voilà, c'est ses aventures à la ferme et dans cette petite île canadienne. C'est un peu esprit petite maison dans la prairie. Donc pour Anne, je lui mets 5 parce que Anne, c'est vraiment mon personnage, mon personnage préféré. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Shark Panique. Alors on se souvient bien que le premier, j'avais dit que j'aimais bien. Parce que j'aime les films de requins, mais les nanars quoi. Et je trouvais que le seul truc qui me manquait vraiment, c'était un discours un peu plus profond. Dans le sens où c'est bien que ce soit un nanar, mais c'est bien si ça cache aussi un message un peu plus profond. Là, le 2, j'ai trouvé moins bien. Toujours aussi nanar, ça part dans tous les sens. Le requin bouffe tout le monde encore. J'étais un peu plus ennuyée sur celui-là parce que tout le monde cherche à tuer le requin sans se dire c'est un requin. Dans leur tête à tous ces personnages, c'est le requin veut tuer tout le monde, il veut tous les manger. C'est limite, il va avoir des jambes, il va venir bouffer tout le monde sur terre quoi. C'est pas du tout le cas, c'est un requin, faut se calmer. Mais du coup ouais, j'ai trouvé ça un peu gênant qu'il cherche tout de suite à le tuer par tous les moyens. Mais en même temps, c'est la même chose dans tous les films de requin, tous les nanars. Donc voilà. Après, je vais le garder parce que je vais le relire à chaque fois qu'il y aura Shark Week. Parce que j'aime ce genre de truc. Mais je vais pas lui donner une note de dingue. Parce que c'est pas une histoire super top. Et je vais lui donner la note de nonours. Voilà. Si vous aimez les films nanars de requin, je vous conseille cette série en deux tables. Sinon, juste non. Non, pas du tout. Ensuite, j'ai lu Zone Fantôme de Junji Ito. C'est un recueil de nouvelles en manga. Et je vous avoue que j'ai lu plusieurs de ces recueils de nouvelles récemment. Et du coup, je ne me souviens plus de quelles nouvelles sont dans ce recueil. Donc je vais regarder et je reviens vers vous. Ok, donc Junji Ito, c'est de l'horreur japonaise. C'est du bizarre, c'est du chelou. Et c'est aussi du quotidien qui devient de l'horreur d'un seul coup. Quand on ne s'y attend pas. Là, c'est pas trop du quotidien. C'est plutôt du religieux. Jusqu'où on va par religion, par croyance. Du fanatisme, du malaisant. Les nouvelles étaient bien. Il y a juste la dernière. Où je trouve que c'est du déjà vu. C'est une histoire de quelqu'un qui, quand il s'endort, rêve qu'il tue des gens. Et il se croit tuer en série. Et donc toute la question est, est-ce que c'est lui qui tue ? Ou est-ce que quelqu'un, lui, partage ses rêves ? Il partage sa réalité dans ses rêves. Et j'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler de ce genre d'histoire. D'avoir déjà vu ce genre d'histoire. Même si elle est très bien. Honnêtement, elle est très bien. Mais Junji Ito m'a habituée à du tellement what the fuck, des trucs que vraiment j'aurais jamais imaginé. Que celle-là, j'ai trouvé un peu moins bien du coup. Mais je vous le conseille quand même. Le recueil qui est très bien. Si vous aimez Junji Ito, si vous aimez le glauque. Si vous aimez les trucs what the fuck. Junji Ito à fond. A fond. Et du coup, je mets 4,5 pour Zone Fantôme. Pour finir, nous avons deux BD. Donc la première, c'est Blanc Autour. Qui est juste absolument superbe. Juste, les dessins sont magnifiques. Après, j'ai trouvé que l'histoire, comment dire... Ça tombait un peu à plat. C'est l'histoire donc d'une école pour jeunes filles. Qui va accepter une jeune fille noire. Et ensuite, qui va en accepter plusieurs. Et ça va être un scandale dans la région. Parce qu'on est en plein... Parce qu'on est 30 ans avant l'abolition de l'esclavage. Donc on est en plein esclavage. Et les jeunes filles noires n'ont pas le droit à une éducation. Donc les locaux vont tout faire pour faire fermer l'école. Pour qu'elles n'aient pas à manger. Pour que ça n'aille pas. Ils vont mettre le feu à l'école. Et puis voilà, c'est fini. Sauf qu'il y a un petit message d'espoir que j'ai bien aimé. C'est que sur le peu de temps qu'elles ont passé dans l'école. Les jeunes filles ensuite. Vont faire passer le message. C'est à dire qu'elles vont instruire les autres. Et ça je trouve ça vraiment super. C'est le petit message positif que j'ai aimé. Parce que sinon c'est que d'une... Enfin... Il leur arrive que des merdes quoi. Sinon dans tout le livre. C'est une histoire touchante. Mais c'est un peu court. Je trouve ça dommage. J'ai l'impression qu'on survole la chose. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est tellement intéressant. Après ce que j'ai beaucoup aimé quand même dans ce livre. C'est la relation entre les jeunes filles. Entre les jeunes filles noires. C'est juste... Elles deviennent comme des sœurs. Et elles s'acceptent. Avec leurs différences. Et je trouve ça vraiment magnifique. Mais voilà. Vraiment je trouve que c'est dommage qu'on n'aille pas plus en profondeur. Sur ce qui s'est passé. C'est vraiment... Mais après c'est un... C'est une médée. Donc c'est compliqué. D'aller vraiment en profondeur sur le sujet. Donc je vais lui mettre la note de 2,5. Et pour finir le dernier livre. C'est Poirot joue le jeu. La BD RQ Poirot, Poirot joue le jeu. Cette histoire est trop bien. J'ai acheté le livre. Il est derrière là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah non il est au-dessus. Bon bah vous ne le voyez pas. Mais j'ai acheté le livre après avoir lu cette BD. Parce que ça m'a donné super envie de le lire. Donc c'est l'histoire de Poirot qui se fait inviter à une sorte de kermesse. Et en fait pendant cette kermesse il y a un jeu dans lequel il faut retrouver un meurtrier. C'est-à-dire qu'on a une fausse victime. Et on a des indices. Et il faut retrouver le meurtrier. Sauf que la jeune fille qui joue le jeu, on va la retrouver morte pour de vrai. Et donc à partir de là, Poirot doit retrouver le vrai meurtrier. Et finalement on va se rendre compte qu'il n'y a pas juste ça. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des fausses identités. Des grands secrets de famille. Et il est vraiment 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 bien celui-ci. Donc je vous le conseille à fond. Et je lirai le roman. Donc celui-ci je lui mets 4,5. Donc voilà. Cette nouvelle petite vidéo qui est vraiment à l'arrache. Je suis désolée, je ne me souviens pas des livres. Parce qu'avec le déménagement, j'ai pris au moins une semaine à faire les cartons et tout. Ensuite, là ça fait une semaine qu'on est là. On n'a pas internet. On a... Je n'ai pas tous mes livres. Donc on va revenir sur quelque chose de plus normal je pense le mois prochain. Enfin d'ici quelques semaines. Mais pour l'instant ça va être des vidéos à l'arrache comme ça. Je suis désolée. Et je vous ferai un tour de ma nouvelle bibliothèque bien sûr. J'espère aussi que vous n'entendez pas la soufflerie. Et en fait il y a la salle de bain qui est juste à côté là dans le mur. Juste à côté derrière le mur là. Et ils ont eu la bonne idée de faire la soufflerie qui passe juste au-dessus ici. Et donc je pense qu'on l'entend. Malheureusement je ne vais pas pouvoir la couper. Donc on fera avec. Sauf si c'est vraiment trop gênant. Je trouverais un moyen. Peut-être acheter un micro-cravate, quelque chose comme ça. Mais... C'est... Ça m'en met. Donc en tout cas ça m'a fait plaisir de revenir et de faire tourner cette petite vidéo. Même si elle n'est pas top top. J'espère que vous apprécierez quand même ces petits avis très... Pas très précis. Et ces petits spoils aussi je vous ai un peu spoilé sur certains livres. Bon. Après dites-moi si ça vous dérange les spoils vraiment ou pas. Parce que moi personnellement ça ne me dérange pas forcément. Souvent ça me donne plutôt envie de lire le livre. Quand on me spoil un peu et que c'est intéressant le spoil. Ça me donne envie de lire le livre. Dites-moi si vous préférez zéro spoil ou si des petits spoils ça vous dérange pas trop. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand car on n'a pas internet. Déjà cette vidéo je vais l'uploader. Je vais me débrouiller pour l'uploader. Bref. On se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501